Chers frères et sœurs, bien-aimés dans le Seigneur, aujourd'hui c'est le jour des jours, le jour sans lequel l'humanité n'existerait pas. C'est dans la prévision de ce jour que Dieu a créé tous les univers. C'est dans la prévision de ce jour qu'il a créé Adam, qu'il a créé tout ce qui a précédé Adam, dans les actes qui ont précédé justement sa création. Qu'il a créé le soleil, la lune, la main, les étoiles, la terre, les planètes, ainsi de suite. Ce jour, c'est le jour des jours, tout simplement parce que ce jour, c'est le moment, le jour où le Christ, en ressuscitant d'entre les morts, récapitule toute chose en lui et donne la possibilité à l'homme de pouvoir revivre ce qu'il avait perdu, comme à l'origine. Ce qui est certain, frères et soeurs bien-aimés, lorsque nous chantons la nuit de Pâques, heureuse faute qui nous a valu un tel rédempteur, on ne peut pas louer le péché, on ne peut pas magnifier ce qui est mal. Quand on dit heureuse faute, on ne dit pas, c'était bien Adam, tu as bien fait de t'extraire, de te soustraire de la vie de Dieu, de manger le fruit défendu, tu as bien fait de nous précipiter toute l'humanité dans cette bouillabaisse de souffrance. Non, quand nous disons heureuse faute, cela veut dire tout simplement, frères et soeurs bien-aimés, que lorsque Adam a réussi véritablement à sortir de Dieu du fait de sa volonté propre, lorsqu'il est entré dans la condition qui est la nôtre aujourd'hui, faite de fragilité, de finitude et d'extrême souffrance, alors le Seigneur nous a donné la possibilité de revenir par la mort et la résurrection de son Fils à l'état originel, avec une gloire plus grande que celle d'Adam, avec une gloire plus grande et mérite plus, puisque ce sont les mérites désormais du Fils de Dieu. C'est dans son sang désormais que nous acquérons la plénitude, frères et soeurs bien-aimés, de cette vie. Adam, lui, il n'avait aucun effort à faire, il était dans le cocon de la divinité sans aucun autre effort à faire. Mais nous, aujourd'hui, par la résurrection du Fils, nous participons aux actes de Jésus, nous participons à son humanité et nous ressuscitons avec lui. Nous mourrons et nous ressuscitons avec lui. Frères et soeurs bien-aimés, voici la bonne nouvelle, la grande nouvelle. Désormais, la mort n'a plus aucun pouvoir et plus rien ni personne ne pourra nous séparer de la vie de Dieu. Comme dit saint Paul dans l'Épître aux Romains, de manière forte, qui nous séparera de l'amour de Dieu? Ni la mort, ni la vie, ni le présent, ni l'avenir, ni les hauteurs, ni les profondeurs, ni les anges, ni les dominations, rien ne nous séparera de l'amour de Dieu manifesté en Jésus-Christ, notre Seigneur. Cet amour qui trouve son acme et son sommet à la résurrection. Voici, frères et soeurs bien-aimés, que le matin de Pâques, les femmes vont courir au tombeau pour essayer de procéder au rituel habituel. Voyons bien que notre Très Saint Seigneur, contrairement aux usages habituels, il a été descendu rapidement de la croix sans aucune toilette. Jésus était encore couvert de son sang, frères et soeurs bien-aimés, et ce sang coagulé sur son corps, et qui est justement aujourd'hui parfaitement visible sur le linceul de Turin. Voici que Jésus, frères et soeurs d'amour, est dans ses conditions d'absolue déréliction. Il n'a même pas à cause, il a été précipité au tombeau parce qu'il fallait très rapidement le mettre au tombeau avant la fête de la Pâques, puisqu'il n'était plus possible de s'occuper d'un corps le jour du sabbat, puisque le sabbat commençait à 18h. Voici, frères et soeurs bien-aimés, que les femmes arrivent au tombeau avec des aromates et essaient d'embaumer le cœur de Jésus. Voici que le tombeau est vide. Elles viennent dire aux disciples, il y a quelqu'un qui prend le devant, alors il emprunte les pattes de gazelle, alors il coud avec hardiesse, il vole pratiquement, il arrive au tombeau, ces gens, assez curieusement, il s'arrête devant le tombeau. Il ne regarde pas, il ne jette même pas un coup d'œil. Ce qui se passe, c'est qu'il attend Pierre, Pierre qui est son aîné, qui est un peu plus vieux, bien sûr, il marche un peu plus lentement, et ça va nous arriver à tous, si nous avons des arthroses, ne vont pas manquer. Voici, frères et soeurs bien-aimés, qu'il arrive lentement à son pas, et lorsqu'il arrive devant le tombeau, alors, qu'est-ce qui se passe ? Il laisse, le fils le plus jeune, laisse l'ancien rentrer. Nous voyons déjà, frères et soeurs bien-aimés, la préfiguration de cette primauté de Pierre, qui est établie clairement, à qui le Seigneur avait dit, je te donne, lorsqu'il ressuscitera, je te donnerai les clés du royaume des cieux. Tout ce que tu auras lié sur la terre, sera lié dans les cieux, tout ce que tu auras délié sur la terre, sera délié dans les cieux. Voici que Pierre entre au tombeau. Il voit ce que Jean a vu après lui. Il voit bien que les linges sont là, bien enroulés et affaissés. Et qu'est-ce qui se passe ? Il voit, Pierre n'était pas, frères et soeurs bien-aimés, un imbécile. Pierre était quelqu'un d'intelligent. Il avait une intelligence pratique, même s'il n'avait pas fait d'études, même s'il ne savait ni lire ni écrire. Pierre, ce n'est pas pour rien, Dieu ne pouvait pas prendre quelqu'un qui n'a aucun sens pratique pour le mettre à la tête de son église. Ce n'est pas possible. Voici, Pierre était doué. Il avait l'art de la pêche. Il avait une maîtrise absolue de toutes les techniques, justement, de la navigation maritime, de son temps. Tout ce qui était le plus à la pointe de la navigation, dans les eaux, Pierre le maîtrisait. Donc ce n'était pas un... Mais qu'est-ce qu'il fait ? Il entre dans le tombeau, il voit le linge, alors lui, ça le laisse indifférent. Mais on dit que le deuxième là, il entre, le Jean, il entre dans le tombeau, qu'est-ce qu'il voit ? Il voit le linge, exactement ce que Pierre a vu, et puis il croit. Et nous savons, frères et soeurs bien-aimés, la structure de ce linge. On dit que le linge était affaissé. J'avais dit très concrètement que ça n'était pas déroulé. Si ça s'était affaissé, c'est qu'il y avait effectivement une action surnaturelle de l'évaporation du corps de Jésus. Et ça a été, en fait, un signe visible. Mais on dit qu'il y a deux signes de la résurrection, deux preuves de la résurrection, dit-on. Le tombeau vide et les apparitions. Le tombeau vide peut être interprété n'importe comment, puisque les juifs, Caïphe, en tête, avec toute la clique de ceux qui ont condamné Jésus, vont continuer à dire « En fait, on a volé son corps. » L'on peut voir le tombeau vide et dire « Effectivement, le corps a été volé. » L'on peut voir le tombeau vide et dire « Mais qu'est-ce qui se passe ? Il y a quelque chose de bizarre qui s'est passé. » Ça ne prouve pas immédiatement la résurrection. Et les apparitions, frères et soeurs bien-aimés, les apparitions sont individuelles. Et il se fait que lorsque le Saint Seigneur apparaît, il se montre véritablement à ceux qui l'ont connu. Donc, il ne va pas se montrer à ceux qui cherchent des preuves rationnelles de la résurrection. Et voici donc les deux preuves étant, bien qu'elles soient avérées, il y a un élément, frères et soeurs bien-aimés, qui rentre en ligne de compte de la démonstration définitive et de la preuve irréfutable de la résurrection. C'est ce qu'a eu Jean. Qu'est-ce qui se passe ? Il entre, on dit, il voit et il croit. Il a effectivement vu le linge affaissé, bien sûr. Mais ici, frères et soeurs bien-aimés, au temps de Jésus, c'était l'araméen qui était parlé. Et en araméen, le mot « voir » ne signifie pas « regarder avec les yeux ». Pas seulement « regarder avec les yeux ». Lors nous nous souvenons de l'évangile, des disciples qui viennent, les Grecs qui viennent vous demander à Philippe le jour des rameaux, nous voulons voir Jésus. En fait, il dit, nous voulons entrer en communion avec lui. Voilà le secret. Nous voulons voir Jésus, nous voulons connaître qui il est, nous voulons entrer dans son intimité, nous voulons travailler à comprendre, à nous familiariser avec lui. Et alors, frères et soeurs bien-aimés, quand il dit, il vit et il crut, on comprend donc que Jean avait une relation particulière avec Jésus. Il entre donc au tombeau, il voit le linge affaissé, il dit, voici, c'est vrai, c'est vrai. Et qu'est-ce qui se passe, frères et soeurs bien-aimés ? Ce que les yeux de chair ne peuvent pas démontrer de manière irréfutable, les yeux du cœur le prouvent de manière tout simplement irréfragable. Jésus est ressuscité, c'est vrai. Dans mon âme, voici la vérité s'est établie et voici la preuve extérieure n'est qu'un ajout de cet amour infini bouillonnant que nous avons pour lui. Frères et soeurs bien-aimés, Jésus ne sera véritablement ressuscité que dans les cœurs qu'il aime. C'est pourquoi lorsqu'il apparaît, lorsqu'il ressuscite, il ne va pas chercher Caïphe, il ne va pas chercher Pilate, il ne va pas chercher ceux qui l'ont tué, les soldats, il ne va pas leur dire Regardez-moi, vous voyez, vous voyez, qu'est-ce que vous pensiez ? Vous pensiez que vous pouviez m'abattre comme ça ? Me voici devant vous. Alors maintenant, tuez-moi, on va voir. Non ! Jésus va chercher ses intimes. Il va chercher ses intimes. La résurrection, frères et soeurs bien-aimés, c'est le renouvellement, la restauration, la transformation totale de tout notre être en Dieu. La résurrection, c'est l'âme saisie par l'amour de Dieu. La résurrection, c'est l'âme irradiée, transfigurée par l'amour. La résurrection, la voilà, frères et soeurs bien-aimés. C'est pourquoi la résurrection de notre très Saint Seigneur ne date pas il y a 2000 ans. La résurrection de notre Seigneur Jésus-Christ, c'est aujourd'hui, dans nos cœurs, dans nos âmes, dans nos vies, dans nos familles, dans nos nations, dans notre humanité, complètement désorientée. Jésus dit, voici, je viens vous élever, je viens vous transformer, je viens vous poser en moi, je veux que vous viviez de ma vie, je veux me donner tout entier à vous, je vous en supplie, laissez-moi la possibilité de régner, de régner dans vos cœurs, de régner dans vos âmes. Si je suis au cœur de votre cœur, l'humanité sera transfigurée. Voilà la vérité, le message de Pâques, frères et soeurs bien-aimés. Jésus vient nous dire, je veux ressusciter ce monde, de sa misère, de ses dégâts, de la haine, je veux le ressusciter de tout ce qui l'abrutit, je veux le ressusciter de tout ce qui l'éloigne, du seul et unique but pour lequel il a été créé. Je suis venu pour que vous ayez la vie, et la vie en abondance, ressusciter des morts, tombez, tombeau, ouvrez-vous, ouvrez-vous, tombeau, ouvrez-vous, laissez jaillir la vie, laissez jaillir la vie, laissez jaillir la vie. C'est cela, frères et soeurs bien-aimés, c'est cela, ce que nous fêtons aujourd'hui. Et si nous croyons de tout notre cœur, nous croyons, c'est une question de foi, c'est une question de foi, c'est une question de foi, croyons de toute notre âme que ce message est pour nous et que c'est vrai aujourd'hui. Et je l'applique dans ma situation, concrète, ici et maintenant. Dans ma famille, comment est-ce que Jésus ressuscite ? Est-ce que j'ai donné tous les pardons ? Est-ce que j'ai essayé de me libérer de la haine et de cette vengeance continuelle et de ce refus de regarder, de voir mon frère de près à cause de l'héritage d'il y a quelques années qui a été plus ou moins mal partagé ou bien parce qu'il a eu un centime de plus ? Dans ma vie professionnelle, est-ce que je donne véritablement tout ce que je suis pour que ce que j'ai à faire porte du fruit ? Est-ce que mes collègues sont dans l'amour ? Je les porte dans l'amour. La résurrection, ce n'est pas d'il y a 2024 ans, c'est ici, maintenant, aujourd'hui, dans cette paroisse. Comment se passe la résurrection ? Où est l'amour dans les cœurs ? C'est là, là où est l'amour, là est la résurrection. Frères et soeurs bien-aimés, que Jésus nous accorde la grâce d'avancer confiant, su de cet amour, su de cet amour certain, qu'un jour nous parviendrons à la béatitude que sa résurrection nous a déjà procurée. Entrons dans cette victoire et disons avec Paul, ô mort, ô mort, où est ta victoire ? Ô mort, où est ton aiguillon ? Ô mort, où est ton aiguillon ? Frères et soeurs d'amour, aimons Jésus, aimons Jésus de tout notre cœur, aimons-le, et au fur et à mesure de l'amour, nous le ressusciterons dans notre monde. Christ est ressuscité. Il est vraiment ressuscité. Alléluia. Ce n'est pas très convaincant. Christ est ressuscité. Il est vraiment ressuscité. Alléluia. Christ est ressuscité. Et nous en sommes tous témoins. Seigneur, nous croyons que tu es ressuscité et vivant dans nos vies aujourd'hui. Amen. La vie est ressuscité. La vie est ressuscité. Sous-titrage FR ?